Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, un peu plus courte que d'habitude, dans laquelle je vais m'employer à vous expliquer un principe cher dans les sciences occultes, mais qui à notre époque se voit bien souvent mal compris ou complètement galvoué par des personnes pétries d'égo et désireuses de trop de pouvoir. C'est ce que j'appelle le principe du maître. Dans toutes les phases de nos vies, pour qu'il y ait apprentissage ou éducation, il faut forcément qu'il y ait un maître ou un enseignant. Selon le degré d'évolution de l'apprentissage, les connaissances transmises par le professeur seront importantes et décolleront non seulement d'un enseignement écrit ou oral, mais également d'une expérience qui fera ainsi la richesse du savoir transmis. D'autre part, cette expérience acquise par le professeur influencera la connaissance transmise et lui donnera d'une certaine manière sa peine. Cette patte sera assimilée par l'étudiant et avec le temps, ce dernier créera sa propre expérience pour colorer à son tour l'enseignement qui, peut-être un jour, sera à son tour diffusé. Cette transmission, expérimentation, diffusion, est le but même de notre vie sur la Terre. Faire évoluer les connaissances, quelles qu'elles soient, de génération en génération. L'évolution naît de la richesse de regards différents sur une même technique et de son application en fonction de besoins de plus en plus diversifiés. C'est ainsi que, pour prendre quelques exemples, les modes changent au fur et à mesure des années. La cuisine évolue et fait évoluer les goûts. Les arts changent, se modifient et se diversifient. Et de cette façon, toute connaissance qui se transmet sur une longue période de temps est appelée à exceller. Encore faut-il pour cela que la transmission se fasse sainement. Avec les années, puis les siècles, La transmission peut parfois se revêtir de codes, de rites, ou tout simplement d'un chemin bien particulier qui sera sanctionné par des étapes, diplômes ou grades. Parfois même, avec la connaissance exotérique, c'est-à-dire accessible à tous, est véhiculé un savoir plus ésotérique, réservé à un petit nombre de privilégiés, garant du secret de la transmission. Depuis l'aube de la civilisation, ce savoir réservé a donné lieu à la création d'écoles de mystères, de temples initiatiques ou de loges diverses dans lesquelles les détenteurs de ces connaissances secrètes étaient formés. C'est ainsi que, traditionnellement, l'image du maître est perpétrée. Le maître est celui qui transmet de génération en génération la connaissance secrète. Mais voilà, cette belle image d'épinal est loin d'être la seule représentation valable de ce qu'est le maître. D'autant que de nos jours, beaucoup de pseudo-écoles véhiculent cette même image pour mettre en avant l'enseignement d'un seul homme qui n'a de traditionnel que le nom. Réellement, c'est son égo, et lui seul, qui est mis en avant. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce principe du maître ? Pour moi, chaque personne possède en lui le germe du maître. Dit de manière différente, je pense qu'il y a à apprendre en chacun. Il nous suffit en définitive de savoir écouter l'autre. Et il n'y a pas là-dedans de notions de plus ou moins évoluées. Vous pouvez apprendre de votre boucher comme du professeur d'école, de votre sœur comme de votre père, nul n'est exact. Ce qui fait la différence, ce sera votre capacité d'écoute envers une personne au moment opportun, et qui vous donnera consciemment ou inconsciemment l'enseignement dont vous aviez besoin à cet instant. C'est un peu comme si la connaissance avec un grand C n'était pas l'apanage d'une personne unique ou d'un groupe de personnes, mais d'une entité à part entière, capable de s'incarner dans un vecteur à un moment donné. J'entends déjà les tenants du spiritisme et de la médiumnité me dire que c'est exactement ce qu'ils font. Rien n'est moins faux. Ici, il n'est pas question d'anges ou de disparus qui reviennent nous donner une leçon tirée d'un manuel de psychologie de bazar. Rien de tout ça, non. Je parle bien ici de connaissances, d'un enseignement supérieur destiné à une personne prête à le recevoir. J'ai lu un jour une phrase sur une carte postale qui résume bien ce principe initiatique. Cela disait « Si tu te mets en route pour me trouver, je viendrai à ta rencontre pour te recevoir. » La connaissance est ainsi. Elle se diffuse à qui veut bien la recevoir et cette transmission se fait directement à l'initié, sans interprète ni intermédiaire. D'ailleurs, le plus souvent, même si plusieurs personnes se trouvent autour de celui à qui est destiné l'enseignement, seul celui-ci sera même de le comprendre, les autres n'y entendront que du vent. Pour bien comprendre les éléments que je vous expose, il nous faut également définir ce qu'est l'initiation. Du latin initiare, qui signifie « commencer », l'initiation au sens philosophique du terme consiste à mettre le pied sur une voie d'évolution, souvent spirituelle, quelle qu'elle soit, et de s'y tenir. L'initié n'est donc pas celui qui sait, comme on l'entend bien souvent, mais celui qui cherche. La nuance ici est importante. Nous pouvons donc, pour plus de commodité, employer le terme de chercheur comme celui d'initié. Par sa qualité de chercheur, donc, l'initié est constamment en quête d'informations et d'expériences, susceptibles de le faire avancer un peu plus sur la voie qu'il a choisie. Les informations glanées feront sa culture, à travers laquelle il apprendra l'expérience. L'ensemble constituera son chemin initiatique, lequel s'ancrera au nom dans un socle traditionnel. Ainsi, même si une initiation traditionnelle sera toujours plus solide, car bénéficiant d'un fond plus stable et plus important, il est néanmoins possible de passer outre une tradition, et le chercheur devra alors bénéficier d'un discernement plus grand et avancer avec davantage de prudence. Mais quel que soit le chemin, l'initiation dépend de la volonté du chercheur à poser le pied sur la voie. J'ai souvent entendu des personnes dire qu'ils attendaient l'initiation comme en attend une lettre au courrier. Mais l'initiation ne s'attend pas, elle se vit. D'autres se sentent initiés car ils ont reçu tel ou tel rituel, ont appartenu à telle ou telle voie, telle ou telle confrérie. Alors oui, ceux-là sont effectivement des initiés au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre le pied sur une voie. Cela leur donne-t-il alors un pouvoir sur d'autres ? Non, car l'initiation ne consiste pas en un moment, mais en un voyage qui s'étale sur des années entières et qui, même s'il suit une tradition particulière, reste personnel à celui qui le vit. Ainsi, chaque escale de ce voyage, chaque culture rencontrée, participera à l'expérience et au savoir que l'initié accumulera pour atteindre l'adeptat. De fait, le maître n'est plus matérialisé en une personne unique, détentrice de toutes les vérités. Le maître se trouve en chaque levée de soleil, en chaque fleur, en chaque oiseau. Chaque élément qui vous entoure pourra être interprété au bon moment comme un signe qui vous confirmera sur votre voie, vous apportant au passage un enseignement de qualité plus grande que n'importe quel gourou. Bien. Initiant d'éveil sera capable de rester attentif à tout ce qui l'entoure, chaque personne, chaque parole, car sa vérité se cache parfois dans l'humour du voisin, dans le sourire de l'être aimé ou dans l'innocence d'un enfant. Initiation se révèle alors une quête de chaque jour, un apprentissage de la vie, nous permettant de nous améliorer, d'évoluer et de se construire en être meilleur jusqu'à regarder à son tour en arrière et tendre la main vers celui qui pose à sa suite le pied sur la voie. Ainsi, quelle que soit votre voie, le chemin de l'initiation est commun et se révèle à chaque étape de votre vie. Il ne dépend pas d'une personne ou d'un chef. C'est une quête constante ponctuée de moments plus forts que d'autres mais dont le temps est le seul maître. Je ne dénigris ici aucune école, aucun groupe, chacun étant nécessaire à l'évolution de l'un ou de l'autre. Je dis juste que ce que vous recherchez se trouve généralement déjà autour de vous. que nul maître autoproclamé ne vous apprendra jamais plus que vous ne pouvez découvrir vous-même. D'ailleurs, on oublie généralement que le maître ce n'est pas celui qui apporte des réponses mais celui qui nous fait nous poser les questions. Alors ouvrez les yeux avec un regard neuf, interrogez votre cœur et soyez à l'écoute de ceux qui vous entourent. Il est probable que vous côtoyiez tous les jours celui ou celle qui détient les réponses à vos questions. Peut-être même ces réponses vous sont-elles criées à l'oreille mais que vous ne les entendez pas trop occupés que vous êtes à rechercher un maître. Fuyez les promesses et résultats faciles car la quête ne nous promet que des épreuves. Cultivez la patience, la tolérance et l'humilité. Et à ceux qui cherchent malgré tout un maître, n'oubliez pas que le maître n'est pas celui qui dit l'être. C'est celui que l'on reconnaît comme tel. Baissez un peu les yeux et observez les anonymes. Mais n'oubliez jamais que nous portons tous en nous le germe de l'initié et celui du maître. Voilà pour cette petite vidéo pas très longue mais essentielle pour bien comprendre la notion de maître dans la quête initiatique. Petite information, j'ai donc réouvert l'association GIR, le groupe indépendant de recherche ésotérique en novembre dernier. Nous sommes à l'heure actuelle 90 membres. Nous publions un webzine bimensuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre association en suivant ce lien. d'autre part, si vous voulez suivre mon activité, regarder ce que je propose, vous procurer mes cours en ligne, vous pouvez aller directement sur mon site internet les remèdes de Paracelf où vous trouverez un petit peu l'éventail de tout ce que je vous peux proposer. Voilà, il me reste à présent à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine et une belle route et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.